Bonjour à tous, démarrage prudent ce matin en Bourse de Paris après l'adoption de la réforme fiscale hier aux Etats-Unis. Dans les valeurs à suivre ce matin, TechNip FMC, un jour seulement après la signature d'un contrat d'envergure en mer de Norvège, le groupe garnit un peu plus sa hôte de Noël d'un nouveau projet avec Statoil. Et puis Airbus, la compagnie turque Pegasus Airlines a levé une option portant sur 25 appareils de la famille A320 Néo. Un oeil également à CNP Assurance et Unicredit qui ont annoncé le renouvellement pour 7 ans de leur partenariat dans l'assurance de personnes en Italie. Notre gros plan ce matin sur Renault, la succession de Carlos Ghosn à la tête du groupe semble se préciser. Les Echos affirment que des chasseurs de têtes ont été mandatés. Ghosn conserverait la présidence mais passerait les commandes opérationnelles. Des internes comme Thierry Bolloré sont cités. Les noms de Didier Leroy, Carlos Tavares et même Fabrice Brégier circulent. Et selon le journal, le successeur de Carlos Ghosn devrait être désigné au conseil d'administration en février prochain pour que les actionnaires puissent se prononcer lors de la prochaine Assemblée Générale programmée le 15 juin. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à midi pour le point de mi-séance. Sous-titrage Société Radio-Canada